Au début, ça devait être Udyr top, mais ils ont switch apparemment. Après, ton équipe n'est pas très tanky en soi, donc il y a des chances que Yasuo puisse en sortir correctement en fait. Bah en fait, là tu vois, j'aurais bien aimé, bon tu me diras, il va pouvoir faire le taf pareil, mais Udyr s'il split push, et qu'il est bien, ou pas mal dans sa partie, il peut vraiment faire chier ton équipe. Alors j'ai regardé les runes par contre, il y a juste Xen qui, Underlord, ça me surprend un petit peu. Ouais c'est bizarre ça. C'est le seul rune qui me surprenne. Je pense qu'il le joue ultra méga agressif, mais du coup il aurait des parties Red Nile quoi. C'est possible, mais Prezi Attack, ça donne 12% de dégâts, mais ça donne 10% de dégâts à toute l'équipe, du coup c'est beaucoup plus intéressant. Ouais bah on va voir ce que ça donne, c'est vrai que, tiens regarde donc, Brand Comet, ça c'est ok, tranquille, il va prendre peut-être les bottes avec ça. Après une information intéressante, c'est que normalement, un bon Amumu ne peut pas perdre entre une Tristana et un Xen en fait. Un Amumu est bien dans sa partie, il ne pourra jamais être tué par Xen ou Tristana. Contre Amumu c'est surtout les dégâts magiques en fait. Pourquoi Tristana ne pourrait pas tuer Amumu ? Parce que si Amumu il part sur un tabi en randouin, et que Tristana part critique et ne fait pas de pénétration... Ouais d'accord, donc tu... ok, c'est vraiment si Amumu elle ne prend pas de pénétration... Amumu il réduit de 10 tous les dégâts qu'il subit avec son E, lorsqu'il est max et son E. Du coup si tu réduis les dégâts de 10, plus les tabis qu'il réduit, plus l'armure, plus machin etc... Amumu il va tellement réduire les dégâts qu'il ne va rien subir en fait. D'ailleurs en passant, les pourcentages apparemment on m'a dit ça dans les commentaires, parce que je l'ai dit tous évidemment. On m'a dit que ça ne s'accumule pas aussi facilement. Non, ça ne s'accumule pas aussi facilement en fait. En gros si tu as déjà 75% de réduction de dégâts de base avec ton armure, et que tu as 10% de réduction de dégâts avec l'état de vie, mais ce n'est pas plus de 10%, ce n'est pas 85%. Comme il reste 25%, tu vas encore réduire de 10% par rapport à la résistance qui te reste en fait. Du coup tu vas réduire de 7,5% les dégâts. D'accord. Ok. Donc en fait c'est comme ça que ça s'accumule. Par contre le E d'Amumu, donc qui réduit de 10, c'est vraiment moins 10. D'accord. Donc tu es vraiment à 10, voilà. Et ça c'est énorme. Et avant il y avait le bouclet de Doran plus une ancienne rune qui réduisait encore les dégâts de 2 ou de 4, je ne sais plus. Du coup tu pouvais réduire les dégâts encore de 12, moins 10, ça faisait moins 22, quelque chose du genre. Mais au final tu pouvais prendre des coups critiques des ennemis qui te pétaient du 4 en fait. Ça maintenant ce n'est plus possible. D'accord ok. Mais c'était n'importe quoi. Mais c'était tellement fort que ça a été nerfé en fait. Ok. Il y a quand même 8 de tête qui réduit les dégâts de 10 de n'importe quelle source de dégâts physiques qu'il subit. Ok. Du coup, composition des équipes. Nous avons un Yasuo contre un Xingzao top. Alors je n'ai jamais vu de Xingzao top. Surtout pas avec Electrocute. Donc on va voir ce que ça donne. En jungle nous avons... Il risque d'avoir des gros problèmes parce que s'il se fécante par lui dire, ça va être compliqué. Donc nous avons un ami. Encore un petit peu par rapport à Xing. C'est que Xing lui peut contrer la tournade de Yasuo et donc ne pas se faire ulti. Attends répète. Xing peut contrer la tournade de Yasuo avec son ulti. Et ne pas se faire ulti par Yasuo. Comment ? Parce que le ulti de Xing, il annule tous les projectiles en fait. Et si Yasuo la jette sa tournade en dehors, Xing peut être immunisé contre la tournade. D'accord, ok, je vois. Ok, d'accord. Faudra faire attention du coup pour le Xingzao, en effet. Du coup, il y a un Mimu Jungle que je vois aussi rarement. On va voir si c'est toujours fort dans la méta. Parce que c'est juste un champion oublié. Peut-être qu'il est moins fun que certains d'autres. Il est juste moins dans la méta et puis voilà. Udir par contre, c'est bien revenu j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne. À la mid lane, nous avons un Brand contre une Lux. Je dirais quand même, avantage à la Lux qui a beaucoup plus de portée que Brand évidemment. À la bot lane par contre, là ça va être violent. Nous avons un Lucian-Brome. Donc c'est un combo qui marche du tonnerre. Parce que le passif de Brome, en fait, il va mettre une sorte de symbole sur l'ennemi. Et une fois qu'on l'ait touché 4 fois, il sera stun et il va prendre beaucoup de dégâts. Bref, le Lucian, il a un passif où il tire 2 auto-attaques très rapidement. Et du coup, c'est ça l'avantage qu'on aura dans cette bot lane. Contre, du coup, une Tristana et un Rakan. Un Rakan que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un champion qui peut faire des engage mais qui peut retourner des situations. Tristana, on sait, c'est toujours fort. C'est toujours été plus ou moins dans la méta. Avec un bon escape, avec son jump, on va voir ce que ça donne. Et un disengage avec son ultime aussi. Ou un finish. Du coup, Toucan, déjà salut. On ne s'en a pas trop dit bonjour. Merci encore une fois d'être là. Que penses-tu des équipes qui ont potentiellement l'avantage ? Quoi qu'on en a parlé un petit peu au début. Je ne sais pas si je vais laisser ça. Les avantages ? Bon, déjà, je pense que, comme tu as dit, à la mid lane, c'est Lux qui a l'avantage. Après, je pense que Amumu est un pilier pour mon équipe. C'est-à-dire que c'est Lux qui va pouvoir permettre d'ignorer le Xin et la Tristana dans les teamfights. Udior, c'est un petit peu différent parce qu'il a du dot. Donc Amumu peut subir. Et si Udior joue Phoenix, ça on ne sait pas encore. Bon, normalement, il va jouer Tigre. Mais s'il joue Phoenix, ce serait beaucoup plus fort pour contrer le Amumu, en fait. Qui est beaucoup trop fort contre les dégâts physiques. D'accord. Donc là, si vraiment on a besoin de contrer le Amumu, il faudrait que la Lux soit bien dans la partie. Ok. La moyenne est bien, mais à voir si elle va réussir à sortir son épingle du jeu, comme on dit. Le Xingzou qui met quand même des grosses patates, là, en termes... Mais attends, le... Ah, c'est bien, ça. C'est très bien ce que fait le Yasuo. Il s'est fait trade. Il a subi un bon trade. Sauf qu'il savait que le Xingzou n'avait plus de CD. Du coup, il s'est retourné. Il n'a pas eu peur. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser des trades aussi faciles. Évidemment, faites attention. Oh, attention ! Aïe, 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 aïe. La dernière auto-attaque. Alors, je pense que ça ne s'est vraiment joué à rien du tout. Mais après, le Xingzou, il aurait flash quand même. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. D'ailleurs, je rappelle que le top a une place plus ou moins VIP parce qu'il a été coaché par Toucan. Le problème, c'est qu'il a été coaché avec Ilaoi, je crois. C'est ça ? On avait discuté de beaucoup de personnages. De beaucoup de choses, d'accord. Après, on n'a pas beaucoup parlé de Yasuo. D'accord. Puis là, il a écouté mon conseil puisqu'il vient d'acheter une auto-f d'armure. Donc, il a annulé sa Doran Sword pour acheter une armure. C'est très bien, c'est très bien. Et vu que Xingzou joue avec Electrocult, peut-être qu'on s'apprête à s'attendre à de la létalité. Pourquoi pas ? C'est un joueur ultra-agressif. Comme ça, il... Ah bah, c'est sûr. Après, Xingzou, quand il voit de l'armure, il devrait annuler tout de suite son objectif de létalité. Oui. Ah oui, là, c'est... Surtout qu'il y a un Amumu, qu'il ne faut pas prendre de létalité. Il y a un Brom. Il y aura plusieurs tanks. Attention, la Tristana est ultra-agressif qui jump in alors que son support n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Elle essaie de rejoindre son support. Elle utilise le heal, mais son support ne l'a pas profité. Super flash de la part du Lucien qui va esquiver le Bum. de Rakan. Mais attends, mais comment ça se fait que la Tristana a pu survivre à ça ? Après, je voudrais juste te parler de Yazoo qui a acheté deux Pink Ward. Alors, l'attention est bonne. Deux Pink Ward, j'en vois qu'une. Ah, oui, d'accord. Il en a placé une, d'accord. Mais c'est beaucoup trop. Vaut mieux en prendre qu'une seule. Ça fait beaucoup trop d'argent à dépenser. Ça fait beaucoup. Moi, les seuls fois où je prends deux Pink Ward, c'est vraiment quand je joue à Fiddlestick ou des trucs comme ça où je dois garder mon Trinket jaune pour les warder sur la lane pour surprendre l'ennemi avec mon R. Et je Trinket les rouges au fur et à mesure que j'avance pour être sûr de ne pas être vu parce que je n'ai pas de Trinket rouge. Mais ça, c'est vraiment situationnel. Juste pour donner une ordre d'idée, parce que déjà, il a pris les Pink Ward plus les potions. Une wave de Sbire, c'est à peu près 120 gold. J'arrondis. De Pink Ward, c'est 150 gold. Du coup, c'est déjà plus qu'une wave de Sbire. Et par rapport à la potion également, tu revends la potion. Mais ça fait beaucoup trop d'argent à dépenser. Du coup, ça fait trois waves de Sbire à peu près. Je veux que Garry's. Et trois waves de Sbire, ça fait une minute trente de jeu. C'est-à-dire que là, il perd une minute trente d'équipement, en fait. Ok. Par contre, là, le Xin Zhao qui a 1800 gold. Ouais, il back. Ok, parce que... J'aurais peut-être back plus tôt pour continuer à mettre de la pression sur le Yasuo et beaucoup plus. Je veux dire, avec 1700 gold, il peut mettre beaucoup plus de pression. Avec des nouveaux objets, en fait. Alors que là, il n'en a pas. Du coup, le Yasuo qui a un petit peu plus d'armure. Mais en termes de stats, il a l'avantage, en fait. Il y a de ça, mais je pense que Xin, il cherche juste à ramasser un peu de gold avant de back. Et là, combien ? On va voir ce qu'il va acheter. Attention, l'erreur serait d'acheter de la létalité. Attention. Du lanc. Non. Ok, il part sur la trinité. Ah bon, il a de l'armure, ça va. Et de l'armure en plus. Oh là là là. Je rappelle que le mot de passe de cette semaine était très compliqué. C'était OK. Avec une piste où on parlait de Ramus, etc. Il y en a qu'on trouvait très rapidement. Du coup, voilà. Je rappelle que pour participer, il faut aller sur le Discord. C'est dans la description de la vidéo. Il y a le lien, etc. Et on se rejoint aussi tous les samedis à 20h. Du coup, très bon build de la part de Gengzo qui va s'acheter une control ward. Vu qu'il va mettre sûrement beaucoup plus de pression que le Yasuo. Car il a davantage. Il lui faudra de la vision pour faire attention. Alors, il est parti sur une brillance pour avoir un très bon pic de puissance. Et faire des très très bons trades avec son électro cute pour surprendre l'ennemi. Heureusement qu'Yasuo a pris un petit peu d'armure. Mais c'est vrai que Yasuo... Ah, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple quand même. La Xenie, il mise tout sur le burst entre la brillance et l'électro cute. C'est vraiment des dégâts instantanés qu'il veut. C'est en effet. Oh là là. Il y a de la petite burst. Oh là là. Le bouclier, le passif qui fait du bien quand même sur le Yasuo. Et l'armure qui a sauvé Yasuo. Là, clairement, l'armure a sauvé... Oh là là. Ça, c'était très spécial. On fait tous les ultimes. Yasuo devrait... Incroyable. Là, c'est l'armure de Yasuo qui a fait toute la différence. Exactement. Après, j'aurais été moins... Genre, une fois avoir fait mon ultime avec Yasuo et l'ultime de Mumu, j'aurais pris un petit peu du recul pour être sûr de ne pas laisser le kill à Xingzou et laisser mon kill pour à Mumu, en fait. Mais ça ne s'est joué à pas grand-chose. Et bien, du coup, GG. Donc, on part sur des Tabi Ninja de la part de Yasuo. Et c'est vrai que là, on sent l'armure. C'est vraiment très important de ne pas négliger ces statiques-là. Parce que c'est vraiment des gros pourcentages en plus. Vu que personne n'a de la pénétration d'armure au début de la partie. Attention, troisième stack. Il est stun le Rakan, mais ce n'est pas forcément la cible qu'on veut abattre. La Tristana qui saute in. Mais on a perdu la vision tout de suite dans l'obution. On n'avait peut-être pas de ward. En effet, on n'avait pas de trinket jaune. Et on va mourir de la part de Tristana, malheureusement. Et peut-être que... Et oui, oui, oui. Le dernier passif qui va stun. Non, il a flash avant. Heureusement, c'était un très bon flash. Alors, en termes de CS, on a un petit peu d'avantage pour Luxe. C'était prévu. Jungler, même CS. Top. C'est even. Il y a un petit peu un avantage pour Yasuo, d'ailleurs. Un avantage, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont tué. D'ailleurs, engage sur le Yasuo. Et oui, c'est compliqué. Très bonne tornade et flash. Très, très bien. Attention, est-ce qu'on va flash ? Non. On avait un flash, mais c'était un peu risqué. La barrière ne suffira pas pour Brand. Le burst de Luxe est quand même assez insane. Il faudra faire attention. D'ailleurs, Luxe qui n'a pas encore pris ses bottes. Ce n'est pas très, très gênant. Par contre, pour le Brande, moi, j'aurais pris quand même des petites bottes. C'est important pour Brande, même pour les junglers. Voilà, c'est ça. Même pour Luxe, en fait. Après, il n'avait peut-être pas des sous, donc ça peut se comprendre. Ouais. Il y a son prochain bac, Udir et à Mumu, il devrait prendre des bottes. Ouais, mais s'il avait des sous, genre, au lieu de ton codex, prends juste un tome de puissance et prends des bottes niveau 1. Ça va te permettre d'esquiver le Q de Luxe. Et même, tu vois un Udir te foncer dessus. Tu n'as pas de bottes ? Tu es dans la merde. Heureusement que Udir n'a pas de bottes. Mais il a quand même le boost de la forme d'ours. Donc, il faut faire attention. Et le passif. Le passif de transformation de Stance. Le Xing Zao qui est vraiment ultra agressif. Là, il a pris beaucoup de dégâts des minions. Et attention, là. Attention. Oh, attention. On a fait l'auto-attaque avant l'ultime. Est-ce que ça va passer ? Ça passe largement. Le Xing Zao qui a vraiment été trop agressif. Qui a rushé dans le Yasuo. Et qui s'est retrouvé avec toute la vague de Sbire à l'attaquer. Il a perdu facilement 15% là-dessus. Et puis, le Yasuo, il s'est fait plaisir. En faisant 2-3 E dans les minions. Il a pu se booster. Il a pu faire sa tornade. Et là, on perd quand même un bel avantage pour Xing Zao. Qui a peut-être un petit peu trop grid. Et ça va. Il y a la Luxe qui arrive. Qui avait bien dépush sa lane avant de partir. Donc ça, c'était plutôt bien joué. Mais attention. Attention de pas trop. Parce que là, un stun d'Amumu. Ça peut aller très vite. On n'a pas d'ultime de la part de Yasuo. Mais on a un... Est-ce qu'on a un ultime de la part d'Amumu ? On a un ultime de la part d'Amumu. Du coup, on va faire très attention. Je voulais dire quelque chose sur Udyr. Oui. Il a été énormément buffé sur ses dégâts d'attaque de base. Et sur son Q-SPEL. Ça fait des dégâts augmentés de 40%. C'est pas rien. Par contre, ce que les gens ont tendance à oublier. C'est que sa position en forme de Phoenix aussi a été bien buffée. D'accord. Ça, c'est pas négligeant pour beaucoup de joueurs. Personne ne le joue. Parce que les gens ne pensent qu'à la position du tigre. Alors qu'en mode Phoenix, non seulement les dégâts ont été augmentés de quasiment 25%. De base. Ok, c'est beaucoup. Même si c'est moins fort que... Non, ça parait pas beaucoup. Mais maintenant, il n'y a plus de rune de résistance magique. Et du coup, par rapport à ça, la résistance aussi est beaucoup plus faible. C'est 25% de résistance en moins. Pour des dégâts augmentés de 25%. Du coup, vu que c'est des dégâts AOE, ça permet non seulement d'économiser le diamètre que de dire à acheter. Pour clean la jungle, ça va beaucoup plus vite. Et vu que Sandro de Banuie ont été aussi améliorés il n'y a pas si longtemps sur des patchs précédents. Pour clean la jungle. D'accord. Mais du coup, jouer Phoenix pourrait être une très bonne alternative. Contrairement à ce que peuvent penser les gens, en fait. D'accord, je vois. En effet. En effet, ça peut être assez stylé. Mais est-ce qu'on veut faire des dégâts magiques ? Parce qu'on a la luxe qui n'est pas bien là. On a 6-step le cul de la mumu, mais ça ne suffira pas. Attention ! Oh, la comète qui ne finit pas. Ouh, 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 ouh. Oh, bah dit donc, c'était chaud, ça. Alors, on est parti avec beaucoup d'armure de la part de la mumu et de Yasuo. Sauf qu'on n'a aucune résistance magique. Bon, il n'y a que Luxe qui fait des dégâts magiques avec un petit peu. Ah ! Ok, on ne va pas prendre de risque. On ulti dans la face à la brande. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut peut-être prendre un dragon, là. Tant qu'il y a Xingzau à mid lane. Il y a une équipe qui est beaucoup plus forte pour le dragon que la mienne. Surtout qu'ils sont du bon côté, en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a mumu. Ah, mumu, ça va être... Moi, je trouve que mumu, c'est dur à jouer, dans le sens où... Si tu rates ton Q... Ah, tu vas devoir attendre un peu. Des fois, c'est un petit peu compliqué. C'est pas dur à jouer, il y a beaucoup plus dur à jouer, je sais, mais... Après, il y a des joueurs d'un mumu qui maxent le Q-spel. Alors, ça peut paraître étrange, mais le cooldown est grandement réduit, en fait. Ah, ouais, d'accord, ok. Après, le coût de la bandette, il coûte cher. Ok. J'ai fait combien de c'est, mais ça coûte cher. Mais par contre, pour la spam, toutes les... Ah, mais d'un côté, c'est un peu comme le Q-de-lux. Dès que tu touches, ça fait mal. Oui. Ça fait très mal. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la partie ? Nous avons un Yasuo plutôt bien dans sa partie, qui va aider son équipe. Il y a une grosse, grosse vague à la top lane. Il ne faut pas perdre ce farm. Là, vraiment, il y a deux vagues, il y a un canon. En plus, ça va faire mal à la tour. Il faut faire attention à ça. Faire attention. Voilà, le Xingzhao qui va à la top lane. Le dragon qui a été pris par quoi ? Oh, ça fait deuxième dragon, déjà ? Dragon de terre, mais c'est pas trop grave. Le premier, je ne l'ai pas vu, mec. Si, ça veut dire qu'elle avait fait en sneaky. Il y a déjà deux dragons de terre avec une Tristana. Oui, oui, oui. Exil, autoroute. C'est pas trop grave, parce que même si ça défonce les tours, enfin, clairement, Tristana va défoncer les tours avec Exil. C'est pas des buffs de type dragon de feu ou dragon d'eau. Ouais. Ah, ça peut faire mal. Sur un Ace, ça peut aller très, très vite. Imagine si c'est un dragon d'eau pour la luxe. Ça aurait été monstrueux. Elle aurait eu du mana infini. Ce serait inarrêtable. Déjà qu'elle a un morelou que c'est... Oui, c'est d'accord. Ok, ouais. Ok, mais... C'est vrai. C'est vrai, ça aurait été chiant, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, par exemple, je suis... Alors, Xingzhao, c'est quoi son bide, là ? Il a 1700 gold sur lui. Sa trinité, là, il lui manque combien, là ? Alors, l'erreur, un petit peu, c'est que... 2500, je suis en pense. Un truc comme ça. L'erreur, un petit peu, c'est que Xingzhao, il se calme beaucoup plus sur les dégâts physiques qu'avant, par rapport à son rework. Et là, on a 15 minutes de jeu, il n'a pas encore d'AD. Et même s'il fait la trinité, c'est que 25 d'AD ? La trinité, je suis en trou de mémoire. Oui, c'est 25. Je ne sais pas. C'est 25 d'AD, mais c'est beaucoup trop peu pour augmenter sa ratio de spell, en fait. Il vaut mieux qu'il parte sur un coup près noir pour profiter de la pénétration. D'accord, ok. Ok, bien vu. Oui, bien vu, tu as raison. Oh, attention. Là, le Udyr, on sait que ça va défoncer un Yassio, mais à ce point-là ou pas ? Oui, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Il ne peut rien faire, le Yassio. Ne vous étonnez pas de ça. Il ne peut rien faire. Il n'y a aucun counterplay. Par contre, là, c'est un petit peu deep. On ne va pas assez vite pour le Udyr. Il va se faire ult, peut-être par le Amumu pour sauver son Brand. Même pas. Le Udyr qui est un petit peu grid. Il aurait pu sauver plutôt son allié. Et l'aider, ça aurait fait deux kills. Ça aurait été bien plus pratique. On va peut-être se faire stun. Arrange la tour, quand même. Aïe, 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 aïe. Je ne pensais pas que la tour touchait d'ici. Ah, on a voulu grid alors qu'on n'avait pas les bots contre quelqu'un qui avait déjà des bots améliorés. Mais c'est vrai qu'on allait plus vite un petit peu avec les formes de Udyr. Mais bon, ça ne suffira malheureusement pas. Ah, mais non, parce qu'il avait son danseur fantôme. Le Yasuo. Oh, attention, c'est quoi ça ? C'est trop forcé, ça ? Non, 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 ça, ce n'est pas bon, ça. Ah, il y avait une luxe. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Il y avait une luxe, mais elle a été vue. Elle est super bon warding de l'équipe bleue. Personne ne peut aller gank, ça. 4 ward. Brom, il a 4 cookies. Brom, il a 4 cookies. C'est bizarre, ça. Brom, c'est mac. Il est en sécurité, il n'y a pas de problème. Alors, ces cookies-là sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus forts. Parce que ça redonne 15% de vie et de mana sur 15 secondes de mana manquante et de vie manquante. Du coup, c'est mieux de les faire, évidemment, quand tu as moins de vie et moins de mana. Si tu le fais ça, quand tu as 90% de vie, ça ne sert un peu à rien. Ultra fort. Ou de mana, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est des cookies vraiment ultra intéressants. Udyr qui se fait le héros de la faille. Est-ce qu'il est vu ? Il n'est pas vu. Faire bonjour sur quelque chose par rapport à Mimou et Bot. Parce que finalement, on a parlé du réseau pendant le coaching. Oui. Je lui ai expliqué que les games où il était en difficulté, il ne devait pas finir salam d'infini trop vite. Juste la cape de critique suffisait pour être à 100% et partir sur le but qu'il volait. Donc là, il part sur un build qui est quand même trop tanky, je dirais. Je crois qu'il fait un maïs gelé, selon moi. Mais il rentabilise son build pour avoir l'essentiel, c'est-à-dire les critiques. Ah oui, parce que là, avec 50%, il est à 100% ? C'est son passif, c'est Yasuo, il double les critiques. Ok, ok, c'est vrai. Oh, c'est trop intelligent ! Donc là, il économise 2600 gold par rapport à la lana fini. Donc certes, il n'a pas les dégâts de lieux, mais par contre, il a des objets avec des effets. Bon, là, il va mourir. Attention, là, ça va être un peu compliqué, surtout qu'il se fait contrer par usir. Non, ne me dis pas qu'il va s'en sortir. Ah bah, en tout cas, le build qu'il a fait trop tanky, même s'il n'a pas eu les dégâts, il a survécu. Du coup, les animaux n'ont pas eu. Oh là là ! Eh, il s'en tire à chaque fois, c'est à ça, c'est à rien. Et ça, c'est la première fois. Et si Yasuo était parti sur une BF au lieu de la ceinture de géant, par exemple ? Exactement. Eh là, il serait mort, parce qu'il n'aurait jamais pu survivre. Il aurait eu des dégâts, mais ses dégâts auraient servi à rien, il serait mort, en fait. Eh oui, c'est beaucoup plus important de rester en vie et de faire des dégâts par la suite, ou de ne pas feed l'ennemi, que de faire beaucoup de dégâts et de mourir en une seconde, et peut-être même pas en faire. Là, c'était très risqué d'avoir... Il aurait pu se faire stun par le brand et perdre l'héros de la faille. C'était assez compliqué. Merde, désolé. Je reviens pendant que le Xing Zao va mourir. Je rejure deux secondes. Heureux ! Heureux ! Je voulais te dire quelque chose par rapport à Mumu, qui fait la côte épineuse. Xing, il a acheté de la Banking Trinité, qui donne de l'attaque speed et un peu de dégâts. C'est le cas, côté filoz, il va renvoyer des dégâts en pourcentage de l'armure d'Ammu, en fait. Et vu que Xing n'a pas beaucoup de dégâts, et qu'Ammu compte totalement les dégâts de Xing, avec son E, du coup Xing ne pourra jamais tuer... Xing ne pourra jamais tuer Ammmu. D'accord. Mais à partir de là, c'est no match pour Xing, il ne pourra jamais gagner. Xing, là, il est en difficulté. Là, je pense que tu sais, Xing, en fait, il le joue un peu en... J'ai l'impression qu'on a ça, ça, en fait. Il va viser les Squishy, et il va essayer des one-shots en électrocutant. Je sais, mais j'ai l'impression qu'il veut le jouer comme ça, en fait. Et ça ne va pas vraiment marcher. C'est que la Trinité, c'est un très bon objet, mais pas pour Xing. Ça marche pour Xing, mais ce n'est pas optimal. D'accord. C'est mieux de prendre des dégâts en item, parce qu'il y a beaucoup de sorts, beaucoup de ces sorts qui sont dépendants de ça. Ça va. Attention, là, on a un engage de Rakan. Le dragon a été sécurisé par Ammmu. Le Rakan qui va décéder dans l'entre-duit dragon par Yasuo. Yasuo qui a... Le Brom, non. Attention. Oh, on a raté un petit peu le E. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper ? Attention, le cul de Brom. Et non, boum, dans sa face. Brom qui a mangé deux cookies, soit dit ton passant. Ouais. J'avoue. Donc les cookies, c'est une rune, on rappelle. C'est un cookie tous les 3 minutes jusqu'à 12 minutes, si je ne dis pas trop de conneries. Ça fait 4 dans la partie. Et ça en fait 4. Du coup, avantage de 4k gold, bientôt un petit peu plus, grâce à cette tour pour l'équipe bleue. Avec un Yasuo en 5-1-1, qui a commencé avec une game compliquée. Il s'est bien rattrapé. C'était compliqué. Le match-up n'était pas à son avantage. Alors, il a eu pas un peu de chance, mais il a eu de la réussite, grâce à ses stuff. Il y en a qui appelleront ça de la chance, d'autres, des items bien choisis. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'ait pas été coaché, par rapport au build, il serait parti sur une IE, c'est sûr, parce qu'on en avait discuté sur son historique. Et là, il est parti sur des points de vie, sur des résistances. Il a une synergie d'objets qui est bonne. Et la cape de critique est suffisante pour avoir son passif. Du coup, il a 100% de critique. Et à partir de là, il part sur ce qu'il veut. Donc certes, son build est un peu trop tanky, quand même, pour moi, je trouve. Mais par contre, ça lui a permis de sortir de beaucoup de situations. Et ça n'empêche pas d'être feed, en fait. Ça, il faut le voir. Peut-être qu'il est parti un peu plus tanky parce qu'il se faisait camp aussi. Et qu'il avait peut-être des problèmes. Il y en a un maï gelé, donc maintenant, il a du contrôle en plus. Là, ça va être très bien. Là, maintenant, il faudrait qu'il parte sur des objets à dégâts quand même. Maintenant, la résistance, il en a assez. D'accord. Il peut faire des dégâts, il peut finir son IE. Il peut commencer un item à pénétration de type... Rappel Mortel, pour contrer un peu les heals du Huracan, empêcher Tristana de partir sur du Shustade ou Xin. Même le Udyr, il se soigne. Avec sa position tantôt. Ok. C'est super intéressant, les gens. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais le build, ça fait tout. Ne doutez pas de vos mécaniques. Quand vous n'arrivez pas avec un champion, 80% du temps, c'est parce que vous avez le mauvais build. Ah, la Tristana qui va malheureusement pas pouvoir s'échapper. Oh, le Mumi qui part un petit peu deep. Il aurait pu continuer. Il y avait la marque de Braum en plus, comme on l'avait peut-être pas vu. Il n'a pas eu confiance en son armure. C'est vrai que l'armure, évidemment qu'il révisait des dégâts de la tour. Du coup, c'est vrai qu'il aurait pu... Même Yazoo, il prend 0 dégâts de la tour. Le premier shot, en effet. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que... Combien d'armure il a, Yasuo ? Oh, il a juste établi ninja. Parfois, juste établi ninja, les gens, ça fait affaire. Et le Udyr qui fait son travail de split push. C'est vrai que contre l'équipe bleue, difficile d'aller teamfight. L'équipe rouge fait bien. Ils font bien de faire du... Zingzao qui split, Udyr aussi. Parce que... Amumu en teamfight. Brand. Yasuo. C'est chiant. Ça va être très compliqué à teamfight. En teamfight, on a quoi ? On n'a pas grand-chose pour l'équipe rouge. Il y a juste un Rakan qui peut potentiellement... C'est quand même une... Tous les agros avec un R de luxe. Ok, mais... Parce que vous avez la luxe en poke. Si, si, vous avez quand même de quoi gérer. Ouais, en poke. Après, il y a Amumu qui s'est bien chiant au milieu. Et Brom aussi. Ouais, c'est ça. En plus, Brom, s'il arrive à faire son ultime. Sur des personnages. Yasuo, il arrive et fait R. Ça peut être chaud. Après, Brand, il a commencé à 0-2-0, je crois. Et là, il est remonté. Pour le moment. Ah ouais, c'est bien. Alors, Brand qui a pris un zonien. Ok, c'est pour le Zingzou et le UDR. Oui, oui, c'est important. En effet, ça peut être intéressant. En termes de botte, est-ce qu'on a... Oh, on a pris des bottes de mobilité. Attends, non, de mercure pour Luxe. Ah non. Ah non, non, non. Non, non, ça, c'est en fait, avec Luxe, vous restez très loin en fait. Et vous faites du poke. Même par rapport à Brom, j'avais insisté pour qu'il fasse des tabis. Et en plus, les mobilités sur Brom, c'est pas du tout... Tristana qui a toujours pas fini ses bottes. Par contre, ça, c'est un peu dommage aussi. Surtout contre un Lucien, on aurait pu esquiver, éviter 10% facilement de toutes ces auto-attaques. Ok. D'accord. Mais non, avec Luxe, en fait, il faut partir. C'est un champion qui a tellement de distance. Oui, les bottes de sorciers sont beaucoup trop importants pour Luxe. Voilà, les bottes de pénétration magique de sorciers, comme dit tout, c'est trop important avec Luxe. Il faut savoir qu'en fait, les bottes de mercure, c'est plus des bottes pour ceux qui vont initier de combat dans la mêlée et qui sont vulnérables. Luxe, elle sera jamais dans la mêlée en fait. Attention, Tristana qui a un petit peu jump in là pour finir un ennemi, sauf qu'elle s'est fait un petit peu... Amulut qui est intompable. Amulut qui est vraiment intompable. Amulut qui a beaucoup, beaucoup de mal à faire des dégâts. Voilà, on a fait une téléportation de Yasuo qui était peut-être pas nécessaire. Ah oui, non, d'accord, il y avait le brand en renfort, du coup c'était peut-être... Ah non, c'était la Luxe, excusez-moi. La Luxe qui va devoir flash, qui n'a plus beaucoup de points de vie. Non, allez, mid-life quand même. Très bon Q, sauf qu'on va avoir un Q de la Mumu pour la rattraper. Ah, yaya, on va mourir petit à petit par les larmes de la Mumu. Le Q-Spell d'A Mumu, le Q-Spell ! Ah ! Dommage. Rip, rip, rip. Alors, là ils vont dire Eh les botte Mercure, ça a sauvé Luxe là ! En effet ! Oui, non, c'est sûr ça, ça l'a sauvé, mais après... Elle était tellement dans une mauvaise situation de base. Parce que tout pourrait être mis en cause. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, Luxe, c'est pour ça que c'est pas un champion ultra simple à jouer, parce que normalement tu pars full dégâts et tu dois faire très attention à ton point. positionnement, tu dois rester très... À la fois en arrière, mais tu dois rester pas trop en arrière, parce que tu veux POC aussi. Donc, il faut faire attention à la vision de la CAF, etc. Mais on veut que tu fasses des dégâts, parce que là, si t'en fais pas, ça va être très, très compliqué. Surtout que tu es le seul à paix de l'équipe, presque. Bon, il y en a un petit peu de Tristana, un petit peu de Xin, un petit peu de Rakan, mais c'est tellement infime. C'est pas... c'est pas autant. Je suis au statique, allez. C'est un Yonfou. Regardez, regardez le Amu qui prend... Il prend pas mal de dégâts. Oh là là, le shield de Rakan. Oh, on va jump in. Très bon jump out, par contre, la part de Tristana. La Luxe qui a fait un ultime sur 3 personnes. C'était complètement une Samyassio qui va faire son ultime et qui va mourir. Attention, ça. Attention qu'est-ce qui s'est passé lui à Mumu qui s'est retrouvé tout seul Brom je sais pas où il était C'était un très bon teamfight pour l'équipe rouge Pendant ce temps là le Brom Ah mais J'ai pas envie d'aller voir Brom et d'aller acheter des fabi en fait Ah il faut pas laisser Brom tout seul Brom là dans un teamfight comme ça il appuie sur L Ah il a explosé l'équipe Bah ouais Surtout que là il peut se faire engage par Xingzao Xingzao il esquive le Q Il y a plus de brand en fait là Oh attends on engage un baron On a deux dragons de terre en effet on fait beaucoup plus de dégâts D'ailleurs on fait combien de plus de dégâts là 20% de dégâts en plus 20% et en effet c'est pas négligeable Tristana qui a la botlane qui se montre à la botlane Pour faire genre qu'ils font pas de baron Ah ils vont faire le baron Ils l'ont fait très très facilement On est à 27 minutes de jeu Il y a un baron le Rakanfou va mourir On esquive le Q On va être un petit peu compliqué C'est vrai C'est vrai que c'est pas une save En termes de vision l'équipe bleue C'est pas ouf Si ça va quand même Ah oui j'avais pas vu J'avais pas vu Le blue side Ça passe L'équipe rouge c'est quand même un petit peu mieux C'est mieux réparti pour l'équipe rouge Surtout que l'équipe rouge a le contrôle parfait En parlant des wards On a deux stones Donc ça c'est bon En parlant des trinkets On a pas de trinkets rouges de la part de l'équipe bleue Ce serait bien de l'avoir sur un mumu par exemple C'est mieux de prendre le trinket rouge sur quelqu'un qui peut face check C'est à dire quelqu'un qui peut découvrir un buisson Ou une zone non découverte sans se faire one shot Par exemple on va pas prendre le trinket rouge De préférence pas sur Brand Comme ça amumu peut partir en front avec le trinket rouge Et en plus on peut voir des silhouettes s'il y en a qui se cachent Du coup on a pas parlé trop des stuff sur les autres gens J'ai pas grandit penser pour Brand Oui Là donc il part sur Ryan Landry Evidemment Après il y a le combo avec le Rayleigh qui serait forcément Bah moi j'aurais pris Rayleigh first Je serais peut-être pas parti sur un Morello par exemple Même si c'est important même si c'est fort Mais j'aurais peut-être fait un séculaire Exact Exact C'est vrai que là Morello Parce que le séculaire il permet de pouvoir absorber un peu le burst de la luxe Et de pas se faire combo Parce que là il peut toujours se faire combo vu qu'il a pas d'RM Exact C'est vrai que c'est soit tu prends Morello et que tu prends une Banshee pour esquiver le cul de Luxe Il peut être chiant Mais c'est vrai que le séculaire est vraiment pratique parce que Mais en fait ce qui se passe le problème de la Banshee alors certes c'est pour Luxe c'est très fort Et le souci c'est que tu peux pas faire et le Zonia et la Banshee et le Morello Parce que du coup ça fait que des items à cooldown Et c'est des items où la puissance est réduite en fait Il n'y a pas de pénétration Du coup ça retarde beaucoup le powerspike en fait Surtout que Brand c'est un peu comme Luxe en fait On veut vraiment beaucoup de dégâts Il balance un R, il balance un W Et un E il va mettre 60% en toute l'équipe minimum Et ça ça ferait du bien Oui c'est énorme Ça ferait vraiment du bien Après j'avoue que j'aurais bien aimé un Secular Highlight Certes il aurait peu de dégâts Oh là là Amumu qui a réussi à catch quelqu'un Le Rakan Mais le Rakan va pouvoir s'échapper Le Amumu qui prend vraiment zéro dégâts de la part de Luxe Luce qui a zéro pénétration magique Attention la tour du bot là Ouh le Udyr qui va mourir Le Murk Oui mais c'est rentable parce que du coup il y a la tour Ah merde ok mon cerveau a inversé en fait J'ai cru que c'était l'équipe bleue qui agressait la base mais pas du tout Le Brand qui Pas mal franchement sa Golden Pause était vraiment magnifique On n'arrivera pas à finir Brand avec l'ultime de Luxe Et alors en termes de stuff Par exemple Tristan on en a pas beaucoup parlé En Tristana le canon ultra rapide je suis pas très fan Franchement Même si ça permet de récupérer plus vite le statique Là il fallait clairement un Tristana un dernier souffle Ouais on voit qu'il n'avait pas beaucoup dégâts Parce que l'Aumu est beaucoup trop tanky Même sur Brom là on vient de voir C'est vrai qu'il y a un petit peu d'armure Avoir beaucoup d'HP Après Brom il fait l'erreur de pas faire de tabi Et ça c'est dramatique quand même Ouais contre une Tristana un Xingzao un Udyr C'est vrai que là ça commence à faire beaucoup Là le tabi ninja Oh attention est-ce que le Rakan va pouvoir s'échapper Non c'est bon il a fait son E On aurait du ultime de la part de Rakan limite On aurait du ultime Il avait son flash en plus Aïe 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 C'est open mid Ça c'est compliqué Il y a plus de botlane là Udyr et Xe ne pourront jamais approcher S'il y a Mumu et toute l'équipe Bon on a une Lux Qui va pouvoir siège Ouais voilà c'est ça La Lux il faut respecter Il faut respecter les distances On n'a pas le droit de faire ça Surtout que là en plus Elle allait courir Mais sa vague allait arriver Du coup le Yasuo aurait pu Oh nan ils gagnent de trop la gueule Le maillet gelé qui fait la différence C'est Oui qui ralentit vraiment beaucoup le Udyr Aïe 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 camp Il est jakim tout le temps Ca va être un inhib Complètement gratuito Parce que là L'ALA Lux Ce qu'il faut se dire C'est que Il y a le Drake Ah ils vont faire le Drake Au lieu d'un inhib Un Ruiz de feu Bon Ah les Un Ruiz de feu ça passe Parce qu'il y en a quand même un bran dans Yasuo Franchement ça se joue Ils auraient pu le faire après Oui mais ils arriveront à regagner les teamfights Quoi qu'il arrive La compétition bleue est beaucoup plus forte Moi je trouve qu'un inhibiteur C'est une drague de feu C'est quoi ça La Tristena qui nous fait que des jumpings Il y a un Zonya Ah oui il va jeter un Jardin Ah oui il y a un Zonya Qui est très très équilibré en termes de résistance et de dégâts Il n'y a rien à dire Ah il y a un flash de la part de Lucian Zinzao qui fait vraiment que du speedpush Qui s'est très bien adapté contre le Yasuo quand même Avec le tabi et le renduant Donc c'est un combo de base qui est très connu Pour contrer Yasuo C'est vrai que là pour le Yasuo il va manquer un peu de pénétration Pour tuer facilement le Zin C'est vrai que là Le renduant est vraiment ultra efficace C'est ce que je lui avais dit Si Yasuo et Lucian partent critiques Tu peux partir sur un renduant Ça va être normalement assez rentable Mais là il n'a pas de résistance magique Du coup il peut prendre vraiment ultra cher De la part de Brand et Amumu Mais il peut se faire one shot tout simplement C'est pour ça qu'il fait que du speedpush Et qu'il évite absolument le Amumu je pense Parce que le Brand même s'il n'a pas de résistance magique Il peut potentiellement le one shot Ah quoique non il a un Zonya maintenant Et en plus il est à l'Uandry Il va avoir des points de vie en plus Il va partir sur un Riley Là ça va être super intéressant Et en des rainures objet Bah si en face ils ne prennent pas de résistance magique Il appartient à Rabadon Ou sinon bah un bâton du vide Ça va être Ok ça va être intéressant Oh mais attends le Xin Zhao qui a eu peur Ah oui dans 8 de le Parce que là avec le stuff du Xin Zhao Il est niveau 17 contre niveau 18 Il n'aurait pas défoncé le Yasuo là ? Je veux dire le Xin Zhao aurait défoncé Yasuo non ? Euh non parce que Xin a beaucoup trop peu de dégâts Ah il y a de l'armure en plus sur Yasuo Donc là la différence c'est trop importante Si à la limite Xin avait un coup près noir Et un peu d'attaque speed pour compenser la main De la trinité Peut-être C'est vrai qu'il a fait deux gros objets armure là le Xin Zhao En fait là le Xin si au moins il voulait contrer le Yasuo Il aurait dû faire à la limite un coeur gelé avec le rang 1 Pour réduire l'attaque speed de Yasuo Ça réduit l'attaque speed ça réduit son fuspel En termes de cooldown Et ensuite il aurait pu partir sur un coup près noir Pour être à 40% cooldown Pour spammer ses sorts Et à partir de là il pourrait y avoir un meilleur avantage La plaque du mort elle a de la mobilité mais c'est... Est-ce que là la plaque du mort est en trop... Oh quoi quoi ouais mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? La plaque du mort elle est bien même elle est viable Là il part côté Epinose Mais il aura 450 armes C'est intelligent là côté Epinose Mais oui mais c'est l'instance magique Allez vous C'est ça Ça joue de l'avenir D'accord Et le problème c'est que la trinité coûte beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte à Xin Sur cette partie en fait D'accord Et je le fais en gold de la trinité c'est... C'est... C'est plus de... 5 wave de sbire 5 wave de sbire c'est plus de 2 minutes 30 de jeu Par rapport à un coup près noir Du coup il perd 2 minutes 30 sur une trinité avec des stats qui ne sont pas très favorable Ouais 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 attends c'est quoi le build de luxe là ? Qu'est-ce qu'elle part en armure là ? Sur un rondouin puisque je veux arrêter le yazoo Non mais ça n'existe pas ça ! En vrai franchement je ne crache pas dessus par contre je n'aurais pas fait de mercure Ok c'est vraiment dernier dernier objet pour pas se faire one shot C'est vrai que le problème de... Lux en fait ça joue très éloigné En last item Ouais en last item ouais Si vraiment t'es en fin de partie et que tu veux survivre tu peux faire le rondouin Mais il faut l'état dit pour que ce soit efficace là ça sert à rien Alors attention le duel Le duel yazoo xingzao Yazoo va pouvoir le rattraper Le xingzao qui prend pas gros... ah si si il prend quand même des dégâts Il prend quand même des dégâts Il faudrait faire des petits side steps pour esquiver le Q Ça sera pas assez malheureusement Et le xingzao en effet qui s'est fait détruire par le yazoo Qui se fait un petit peu aider Ça va être un peu compliqué Attention là le Lucien qui se fait complètement bolosser par le... Par le Udir Est-ce que ça va suffire ? Ah oui ça va suffire Le Udir qui a fait un bon taf pour enlever le Lucien là Ça va permettre à l'équipe bleue de peut-être pas faire le baron Qui est pas un inhibiteur Carrément Et lui dire fait le travail Euh... Qu'il doit faire être un gros chieur à la singe Ah là ils vont pas back putain Et aïe 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 ça c'est un inhib complètement gratuit ça fait mal Ça fait mal ça fait mal Ils vont essayer de trade pour le baron Mais un inhibiteur les gars C'est chiant un inhibiteur d'homme C'est vrai Après ça peut aller Au moins ils ont le nachoir et qu'ils arrivent à push la botlane 100 balles la luxe le vol Non mais putain Il veut pas... Il veut pas que je parie Ah ça aurait pu passer à l'air Non ça peut pas passer Mais... Nan jamais elle aurait fait mille avec son... Mais l'animation quoi j'ai bien aimé Ouais ouais 100 balles... Yassu Nope Bon ils ont un baron J'aurais trop aimé qu'elle le vole et qu'elle meurt à sa mort en fait Ouais ouais Et qu'elle l'a pas du tout Si qu'elle le ramasse Ou juste Comment dire L'animation Elle meurt juste à la fin d'animation Alors qu'il avait 1 pv le machin Et oui Mais euh... Aïe 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 Ouais alors rendu 1 Ah c'est marrant ça Ce qu'elle a le problème c'est qu'elle a 0 pénétration magique Oh la pénétration magique ouais Alors que il y a beaucoup de résistance magique en face en fait Même la TC a de la résistance magique Euh... Du coup euh... Bah elle fait pas de dégâts la pauvre Là on aurait préféré un bon petit bâton du vide Euh... Oh et des bottes de sorcier là Elle aurait fait tellement mal Après elle en a un... Elle en a un 3 Elle a un petit peu de retard en effet Euh... C'est quoi le prochain dragon ? C'est... Ah bah c'est euh... C'est l'ancestral Ou comme tu m'avais dit le dragon céleste J'y avais cru en plus hein J'y avais vraiment cru En plus j'y avais cru Et pendant un mois je disais céleste du coup C'était ma pote Et en plus j'étais sérieux et t'y croyais ? Bah oui ! Euh... 4000 gold d'avance sur le Yasuo hein Contrairement au Klingzao C'est clairement la différence actuellement Et il est inarrêtable là Après ça s'équivaut beaucoup Pour les autres ça s'équivaut beaucoup Attention le Rakan Aïe 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 Le Yasuo qui a fait gagner tellement de temps à son équipe Qui était en 1v5 Oh mon dieu ils se sont fait best Il a totalement brain Il a bientôt... Ah ouais... Il a toujours trouvé au tempo Et là en terme de vision Équipe bleue c'est bien réparti Équipe rouge Il y a plus rien Plus aucune ward Oh le Yasuo qui s'en fout Son maillet gelé Comment il réduit la vitesse du Udir C'est une catastrophe Donc le Yasuo je l'ai coacher Alors on fait pas des... Oui Si vous êtes intéressé de prendre un cours de coaching Pour faire comme Yasuo Mais il n'y a pas de soucis Je rappelle que si vous êtes coaché par euh... Tout camp N'importe quel tarif Vous allez avoir une place euh... Réservée pour le coach Abonné Evidemment ça va dépendre de votre elo Là le Yasuo c'était du coup à silver Unité gold Et là du coup c'est silver gold Il a pu assister Ok Et euh... Et euh... Et en 1h t'as réussi à... On une heure oui Alors c'était rapide Toi tu préfères quand même un peu plus là parce que... Ah mais moi je... Comment dire Le but du coaching c'est pas... C'est pas de... Comment dire De faire le coaching juste pour le fun C'est pas pour discuter C'est pour que la personne elle progresse Après ça dépend de la personne Si la personne s'investit Et qu'elle prend ça sérieusement Elle va progresser Ouais je veux dire toi Tu t'es habitué à faire des coaching Avec tes 3000 heures de coaching Tu fais tes 3h par session Ah oui non non Je faisais des fois des cours J'ai même fait un cours qui a duré 8h sans interruption Et... Non j'ai fait beaucoup de coaching Mais c'est ouf les gens Parce que... Pour ceux qui vont être coachés Ou qui ont été coachés Même moi en fait Vous allez vous rendre compte que juste Avec toucan Il va vous parler Il va vous dire des trucs Et vous allez vous avoir envie de jouer Vous allez progresser comme des fous Moi il me parle d'un champion Il me fait regarde ce stuff j'ai trouvé ça Mais j'ai trop envie de jouer Enfin bref Vous allez voir Si vous avez la chance de l'avoir un jour C'est complètement insane Enfin bref Et bah du coup Bah l'équipe bleue qui a un énorme avantage Quoique il y a que 5k gold d'avance Sauf qu'ils ont le dragon Le dragon qui va bientôt partir le buff hein Faudrait en profiter surtout qu'on a 3 dragons On est pas censé faire beaucoup de dégâts là Faut forcer là hein J'ai pas très confiante Là lui à Mimu qu'est-ce qu'il fait là Faire sa jungle Allez hop 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 Oh le Lucian qui est bot Non C'est vrai qu'il y a un hit down mais bon Il y a Sio qui est un peu tout seul hein Dans son playmaker là Ah c'est pour l'époque Un peu dommage Un peu dommage Mais au pire Au pire ils vont à la botline Et ils remontent toute la Toute la vague Et puis ils détruisent tout hein Parce que là t'as un dragon Bah en fait là ce qui se passe c'est que Bon dire Alors ça Gzinn n'a pas DRM Par contre il a énormément d'armure maintenant Et vu qu'Yazoo n'a pas de dernier souffle Ça devient compliqué pour Yazoo en fait Ah oui Ok je vois Donc déjà là Là Yazoo il est contre un mur Même si Gzinn ne pourra jamais tuer Gzinn Non même si Gzinn ne pourra jamais tuer Yazoo Gzinn est quand même contre un mur Non Yazoo est quand même contre un mur Je vais y arriver Puisqu'il y a quand même beaucoup trop d'armure en face Ouais L'ulti de Gzinn est vraiment pénible pour comment dire Parce que l'ulti de Gzinn il va arrêter la bandelette d'Amumu L'ulti de Brand L'ulti de Lucian Voilà Mais si ça arrête vraiment ça ? Ah oui 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 L'ulti de Gzinn il arrête tous les dégâts externes en fait Donc si c'est bien placé Mais c'est trop fort Gzinn zao dans les métages Oui Gzinn zao il est très très fort Il est vraiment fort Gzinn zao Là il part sur un coeur gelé Donc je pense enfin oui C'est bien parce que les ADC commencent à prendre Bah ils ont pris leur Dominic Ça c'est très bien Ça va faire beaucoup plus de dégâts Là ce qui se passe c'est que si Amumu et Brand Arrive à l'instant le Gzinn zao Il y aura plus de front lane Ce que je veux dire on est pas assez tanki pour tenir la front lane Et là la partie est gagnée pour l'équipe bleue Ok Est-ce que Amumu full tank comme il a fait ? Moi ça me semble être un bon bid là Un bon bid après la cap il fait quoi ? Il fait un Zroth ? Je sais pas Un ZZroth ce serait bizarre non ? Non ça pourrait passer Puisqu'Amumu scale sur les HP et le Zroth peut Ok il le foutrait à la bot lane genre Et comme ça il groupe genre ? Moi je le garderai plus pour siège avec la team pour forcer les tours D'accord Ok Attention Braum qui a été pris à part Alors est-ce que la Luxe va faire un objet pénétration magique là ? Ce serait bien ? Là il faut un bâton du vide Il y a plus le choix Là ce serait bien Oh non mais Xingzhao qui reprend de l'armure putain Bon déjà Lucien il a le Dominique Ca c'est une bonne nouvelle Là le Xingzhao il faut un objet résistance magique Tu vas te faire péter la gueule par le Brand en fait Est-ce que le Brand a 30 de pénétration flat ? Non euh si Ah non non plus que ça Il a 33 de pénétration magique en flat C'est 40% Le Xing il a combien ? Le Xing Il a 53 de résistance magique du coup Oh putain Brand fait des dégâts pur Bah du coup là Oui oui Déjà le bâton du vide Ohlala Déjà t'enlève 20 avec le bâton du vide sur les 50 Et ensuite le Je pense qu'il y a 12% déjà Il doit Il va se faire découper en feu par le feu là Qu'est-ce que je viens de dire ? Découper en feu ? Bah oui c'est vraiment le travail de Brand et d'Amirupe d'Instant de Plugzin Dès que Plugzin il a instant il y a plus de problème pour les AD de mon équipe Ah non mais là Mais euh Bon Si vous êtes Xingzhao Achetez de la résistance magique Mais vraiment Euh Marle Mortus Ca peut être intéressant Après Ca peut être aussi intéressant un casque adoptatif Pour le Là le casque ils ont Ils ont double dot avec leur façon Oui Ouais Cascadaptatif hein du coup Après Xingzhao Il manque de sustain même si il a son passif Il faut aussi un petit peu de sustain Pas beaucoup de dégâts du Xingzhao Le gros problème c'est Xingzhao Bah il est parti full tank En pensant que son équipe allait faire plus de dégâts Sauf que là La Luxe ne fait pas de dégâts là Elle a du farm mais euh Bah elle fait pas de dégâts Elle pourrait en faire beaucoup plus Là elle fait juste des dégâts un peu sur le Brand Qui a pas de résistance magique Tout le reste a de la résistance magique Des critiques à 1100 qui partent moi je vois Tiens d'ailleurs il y a le zeké qui a été pris par Oh non Le Xingzhao qui s'est fait bah Défoncer tout simplement par le Brand Là on peut pas avoir les dégâts qu'il a pris par les champions Mais euh Là c'est une Nash elle sait se gagner normalement C'est euh Il s'est fait découper En faisant que Brand c'est ultra fort pour faire un Nashor avec son passif Ouais c'est vrai Il faut pas me frapper mais Parce que c'est en pourcentage de point de vie et c'est vraiment Deux fois qu'elle me fait peur elle hein Et on a pas assez de dégâts Pas du tout Vous savez que Brand Un Brand full build avec un seul combo S'il touche les 5 ennemis il peut non seulement faire un Penta mais voler le Nashor en même temps Et il instante le Nashor Ah ouais et que tout le monde est dans l'entrée du Baron Ouais c'est Ça m'étonne pas La Tristana qui par contre Oh wow 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 C'était quoi ce Tangage ? On a fait le fou Oh dommage 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 Est-ce qu'on va pouvoir s'en tirer de la part de Luxe avec ses bottes Mercure ? Yasuo qui va céder son ange gardien La Tristana qui a essayé de faire un peu le taf Le Udyr qui était complètement absent Qui était peut-être à la botlane pour reprendre l'inhib Il a repris l'inhib c'est ça ? J'ai peut-être l'impression qu'il a repris l'inhib en effet Euh j'ai pas regardé par exemple pour les honnêtes Je crois qu'il allait chercher l'inhib Ce qu'on peut constater par rapport aux autres Quatchabouenet C'est que l'équipe rouge est en difficulté Mais ce qui les aide à tenir Ce sont les résistances en fait Par rapport aux autres Quatchabouenet il n'y a pas ces résistances Là la résistance magique il n'y a pas beaucoup euh Il n'y a pas beaucoup mais comment dire Luxeine même s'il est très mal il a des résist Ça va permettre de vous aiser Oh oui le flash est pas mal Le flash est pas mal Par contre c'est un petit peu dommage qu'on a essayé On a mis vraiment tous les CD sur le Amumu C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Il y en a combien de morts là ? Il y en a 4 qui sont morts ? Mais attends mais c'est la game ? Mais t'en a Mais Encore perdu parce qu'il y a l'inhibiteur qui est pété et du coup ça temporise Mais oui ils sont pas trop bons Ah non il y avait pas de vague à la botlane Attends mais il pouvait pas finir la botlane ? Il a du mal à placer son shield et... Mais attends mais en 40 secondes il pouvait pas finir la botlane ? Avec un Xingzao full armure ? Non mais là il y avait Brom qui faisait barrage Euh... Brom tu t'en fous là non ? Oui mais ils étaient omnipulés par ça du coup Ah ok ouais ouais Mais je veux dire ça aurait été peut-être faisable là Peut-être faisable là ils vont prendre une inhibiteur Ouais c'est peut-être plus safe J'avoue non non Je pense que j'étais un petit peu trop excité là mais J'avoue ce qu'ils font là C'est ultra safe et c'est ce qu'il faut faire Et du coup c'est peut-être que j'attends dire C'est que c'est que ton équipe Ils sont partis sur des résistances Et par rapport aux autres coachs abonnés Oui oui C'est pas souvent qu'on a des games avec autant de résist C'est pour ça que la game elle dure aussi longtemps en fait C'est vrai Après euh... Xingzao qui se fait one shot quand même Par la magie Ça faut faire attention mais c'est vrai que c'est pas dégueul Euh... Non mais en vrai ils auraient pu finir parce qu'ils avaient deux dragons de terre en fait Surtout avec une Tristana ça aurait fait Ils auraient pu finir la game là dessus Mais c'était un call un peu risqué Faut aller le voir Euh... Et puis euh... Puis c'est ça c'est... Des fois on voit pas des trucs C'était risqué j'avoue Le problème de l'équipe bleue C'est surtout un problème de gestion de la map Parce qu'ils sont pas assez attentifs A... Au positionnement de Udyr en fait Udyr il se balade sur la carte Il a pas un bon score Mais c'est... Et là c'est... Faut pas regarder le score des joueurs en fait Pour regarder ce qu'ils font dans la partie Et Udyr n'a pas un bon score Il a pas un bon KDA c'est vrai Par contre il est utile à l'équipe Parce qu'il débloque des situations Il débloque des inhibiteurs Il en a cassé deux en bot lane Ca fait perdre du temps à toute l'équipe bleue Avec carrément Ils sont carrément en game Parce qu'il a pris l'init bot hein C'est juste ça Et dites vous Et dites vous Par rapport aux parties classées que vous faites Quand vous dites Ouais mon allié est feed et tout Bah arrêtez de regarder le feeding de vos alliés Et essayez de voir ce qu'ils essaient de faire Pour s'en sortir en fait Parce que même si quelqu'un feed Il veut quand même gagner la partie Après il y a des gens qui font du feeding intentionnel Mais il y en a qui veulent quand même gagner Et là c'est la preuve que Udyr Même s'il a pas un bon score Bah il apporte quand même Bon dire Beaucoup de soutien à son équipe En débloquant des inhibiteurs Et ça c'est fondamental En effet On a enfin le bâton du vide par Luxe Est-ce qu'on va avoir enfin des dégâts Ca peut être super intéressant Euh Brande qui a 811 AP Luxe qui en a 554 Euh mais elle a un rendu 1 Et elle est bien Non mais le rendu 1 faut pas déconner Euh Bon là je serai elle je vendrai les bottes là Je vendrai les bottes je vendrai le rendu 1 Bon elle a peut-être pas l'argent là mais euh Elle est safe Je trouve qu'elle est quand même assez safe mine de rien Euh y'a son équipe Y'a un Jinzo Y'a un Udyr Y'a un Rakan Elle est ultra safe Elle a pas trop de trouver la cover hein Enfin je vois pas trop euh Ouais je sais pas Oh attention le Non le Rakan Ça c'est sûrement la game Faut revenir à la base On va essayer de Voilà Gagne du temps en Luxe Non non Luxe faut que tu te casses plus vite que ça La Ludiasio va te rattraper hein Oh non Faut que tu te quittes la laine Quitte la laine qu'est-ce qu'elle fait ? Oh mon dieu il a pas de flash Heureusement qu'elle avait touché son Q hein Si elle avait raté son Q Elle avait pas son wall euh Non non qu'est-ce qu'il Oh ! Luxe in Luxe in avec 450 d'armure Aïe 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 la luxe me fait peur Faut respecter les distances les gars Oh il a eu l'udir qui continue à faire son travail Oh ! What the fuck ? Qu'est-ce qu'il fait l'udir ? J'ai même pas vu sur la carte Oui Oh mon dieu mais attends mais Ah il va peut-être pas Non il va se faire ult par l'yasuo Attention parce que là son équipe Vu qu'il y a pas le Le yassuo pour les aider Il y a peut-être moyen Attends mais l'udir va s'en sortir en plus Oh ! De chance Oh là là Il fait un travail monstrueux lui dire On le voit pas sur la carte C'est vraiment un mec de l'ombre mais Il prend Il prend les îles Il fait Oh ! Attention ! Le Xingzau qui va pas s'en sortir Quoi ? Faut le finir hein ! Oh dommage On a fait l'ultime un petit peu trop tard La Tristana qui va Qui va pas s'en tirer Oh si ! Là il faudrait ignorer la Tristana Un petit ult L'ultime Euh le heal Ça sert à rien là on perd du temps Faut pas la chase Ouais Layla chase Oh ! Ça jouait Ouh ! Ok D'accord Là faut juste pas mourir par contre Ce serait un petit peu dommage Ah il va mourir Oh ! Attention ! Attention ! Le Lucien qui s'est mis au corps à corps contre ça Aïe 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 ! Bah oui on va switcher de cible Oh super bien eux Super bon eux On avait le flash de udir par contre malheureusement Est-ce que l'alux Oh l'alux aurait du partir à droite C'est peut-être un petit peu risqué L'alux qui va continuer la couche là Il est en top lane L'équipe bleue n'est pas Ouais il y a 64 secondes sans le Lucien Il y a la 94ème fois que le udir L'équipe bleue qui ping L'équipe bleue devrait back là Attends qu'est-ce que fait le raccane ? Ok il m'a fait peur Ok On a activé le rendu 1 Sur le hamumu Faudra le ralentir Et il va prendre l'inhibiteur Et il va prendre l'inhibiteur Le udir à la top lane Là faudrait qu'il back vite Ou qu'il prenne Là c'est kit ou double Là c'est un base rush Là c'est euh Race base là Faut pas mourir Faut siège Avec Luke c'est très facile de siège Il rate la bantelette Mais ça aurait changé vraiment pas grand chose On va pas se mentir La bantelette ne peut pas sauver l'inhibiteur Et le udir Qui vient de prendre 2 énibes Et qui va potentiellement sauver son équipe On va 3 énibes Qui vient de Non il y en avait celui du milieu Il était déjà mort A moins qu'il a été reset Il a tout pris Il a clairement tout pris L'UMU du coup Qui n'est plus là Qui fait plus office de tank Pour son équipe L'ultime de luxe Non le Yasuo Qui a ult le raccane C'est pas ce qu'on voulait Aïe 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 On perd l'ange gardien On va peut-être perdre la vie là-dessus Le Yasuo qui est un peu tout seul On va pas se mentir C'est pas compliqué Dans la game C'est pas évident pour lui C'est pas évident Pourtant le Le Burand a tellement de potentiel Il a tellement de puissance J'ai l'impression que le Lucian et Burand Sont un peu invisibles Il y a un peu de ça En fait là Il y a un manque de confiance Pour initier des agressions Je vois que A MUMU Yasuo En fait Le problème Dans la Qiglo C'est qu'il y a un manque de confiance Pour initier des agressions C'est la première chose Et la deuxième chose C'est le problème de gestion de la carte C'est que Ça c'est horrible Ça on peut pas Lors au joueur Oh attention Est-ce qu'on a un ultime de la part de MUMU ? On avait un ultime de la part du MUMU Pourquoi on avait pas ult ? Oh c'est dommage ça Allez MUMU Il aurait pu hein Mais attends mais Burand a son ultime MUMU s'il ult Oh il ult que ça Aïe 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 Burand c'est bon Burand a appuyé sur R C'est bien Est-ce qu'il a un Rayleigh ? Il a pas de Rayleigh ? Oh ! Alors ça par contre ce serait quand même Merde ! Ça ce serait quand même Très 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 bad Là il y a déjà 3 morts de Ce serait le sum de pertes sur une déco hein C'est vrai que la game fait 53 minutes ? Ouais 54 même Mais putain j'ai pas vu le temps passer Y'a... y'a qu'une action ? Eh mais c'est horrible hein Ne coach plus personne mec hein Ne leur dit pas de prendre résistance hein Prochaine fois j'interdis hein Eh c'est ouf Oh ! Non mais c'est moi ou en plus l'équipe bleue c'est leur 3ème baron ? C'est leur 3ème dragon ? C'est ça ? C'est le 14ème Nashor Ah mais c'est pour ça parce qu'en fait là Je dis aux gens prévoyez une bonne heure devant vous Mais là ça fait 10 minutes qu'on préparait les équipes etc Du coup ça fait plus d'une heure Donc du coup les gens sont peut-être en train de danger Ou peut-être de aller faire leurs devoirs on ne sait pas C'est parce que les vacances il me semble là donc euh Euh les vacances c'est pas genre quelques jours avant mal ? Non il faut savoir c'est que les gens bon N'y pensent pas forcément mais plus une partie du jour longtemps Plus les sbires frappent fort plus ils ont le point de vie Surtout les sbires mêlés ils vont avoir beaucoup trop d'acheter Ah du coup le baron sera encore plus fort etc ok d'accord Et du coup ouais c'est ce qui fait qu'une partie finit par se terminer Quand elle est trop longue en fait D'accord Parce qu'au final les sbires deviennent tellement puissants Ca les gens ils ne réalisent pas du tout mais Les sbires c'est tellement puissant en vérité Comment dire que au moment ça devient inarrêtable en fait Quand t'es vraiment trop lent dans la partie Bah d'ailleurs en pensant Y'a personne qui a une maîtrise genre euh On a pas vu hein Mais la maîtrise qui fait que à 50 minutes 60 minutes Ouais le T'as plus de 150 Attends mais est-ce que le Le brand il a pas ça ? Non mais par contre Attends le brand il a pas Ah non il vient de prendre un EXR c'est pour ça qu'il a 906 AP Et par contre euh Je sais pas ce que je veux dire Oui y'a le désintégrateur de sbires Y'a un joueur pro de luxe qui Qui prend tout le temps désintégrateur Parce que par rapport au clean wave des sbires Bah c'est fondamental en fait pour one shot les sbires en fait D'accord Et c'est une rune qui est normalement obligatoire Après il faut savoir l'utiliser Mais c'est ce qui permet de farm efficacement D'accord et tu le mettrais juste sur les mellets genre ? Euh idéalement sur les mellets oui Mais tu mets quand même un sur les canons Un sur les millions pour profiter Les sbires mêlées Les sbires mêlées vont être comment dire Ils vont rester à 425 HP maximum A 28 minutes 35 de jeu je crois Un truc du genre Ok Et après les sbires mêlées eux vont scale sur les points de vie De manière infinie en fait D'accord juste mêlées et canons ? Moi je dirais surtout les mêlées en fait Parce que le canon il peut être géré autrement D'accord Ok D'accord Ok ça je vois je ne savais pas Donc ok Waouh Donc les mellets deviennent plus forts Après 25-30 minutes En termes de résistance Et c'est pour les cleans rapidement en fait D'accord Alors attention là Attention ça va être le dernier fight Là il y a un ace la partie est finie Il y a une victoire Le Udir est à la top lane Il faut pas mettre de pression trop à la mid lane C'est ça Quand par exemple votre Udir est à la top lane en train de mettre une pression Il n'engageait pas le team fight Il y a 28 000 gold Il y a 28 000 gold Regarde un petit peu les gold En appuyant sur X Alors 20 000 20 000 23 16 28 20 20 25 C'est très équilibré hein 28 000 pour Yasuo Ouais à part le Yasuo Qui a genre 9 000 Et là on s'en fout Les gold ne veulent plus rien dire Tout le monde est full self Mais ça C'est énorme 111k et 100k Enfin c'est Il a 602 de farm Il a J'avais pas vu putain le con Il fait que farmer Mais ils sont obligés De toute façon c'est même plus pour les gold C'est bon pour Il a du prendre de la jungle pour avoir 602 farm putain Là Là je serai Yasuo Je vendrai l'ange garde Non il allait bien récupérer l'effet Je vais pas faire attention Et s'il perd l'effet Je vendrai l'ange gardien Attention Brom Brom qui a été pris à part Sauf que c'est pas vraiment celui Qu'on veut mettre tout le burst sur lui Ce serait bête de perdre des ressources Alors qu'il s'en sort en plus Ça c'est peut être très dangereux hein Yasuo Qui comprend que L'équipe a plu beaucoup de luxe Qui est pris à part Sauf qu'il y en a un rendu Elle est super tanky WTF Le Rakan qui va s'en tirer La luxe qui va mourir malheureusement Qui va ult Le Udir qui est dans la mêlée Qui fait énormément de mal Euh Jump out Parce qu'elle avait un Namumu sur la gueule Lucien qui va peut être mourir Non il y a Oh putain Brom C'est n'importe quoi Il se passe trop de choses Ah Plus et je ne suis pas doué pour ça Le Rakan qui va potentiellement mourir Non il va eux C'est quoi cette game de folie Qui va durer Plus de une heure Et la bot lane La bot lane et les sbires Non Attends tu me dis pas qu'ils vont prendre l'inhib Oh non non il y a pas de On a NTP On a NTP de Xyn Si Xyn il TP à la bot lane Il peut vraiment encore La Luke c'est pas là Sauf qu'ils ont plus beaucoup de points de vie Le Rakan qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Rakan ? Oh non fallait back Fais les back avant mec Ok non ils vont juste prendre l'inhib Et ils vont back Ah là le Xyn qui TP je l'ai annoncé Et si Xyn il TP du coup ça peut Mais le problème c'est qu'il y a pas de points de vie là C'est trop dangereux ce qu'ils font Ouais ouais Là ils ont pas assez de points de vie l'équipe bleue là Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont fait l'équipe bleue ? Il fallait juste prendre l'inhib Ils avaient pas assez de points de vie non Encore perdu mais c'est Là c'est mort Aïe 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 Il y avait pas assez de points de vie il fallait reset On aurait pu prendre le dragon Et puis Ah il y avait pas assez de points de vie C'était très très risqué Mais je pense que là On peut même plus en vouloir aux gens Parce que je pense qu'ils sont pas habitués à avoir des games aussi longues Et à la fin faut prendre des décisions A la fin on en a marre c'est tout Et ça peut se comprendre Oh là on va super vite Le rendu en du Lucien Oh le rendu en du Lucien qu'il a failli le sauver Mais ça ne suffira pas Et la game va se finir là dessus La Tristana qu'il va falloir aider Aïe 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 C'était une game On voit que l'une Eh c'est chaud hein Quand les gens prennent de la résistance magique Vous avez vu comment c'est intense Bah de la résistance magique De la résistance Une heure Et Cinq secondes Six Sept Wow Eh j'ai pas vu le temps passer Tu m'aurais dit une game de 30 minutes Je t'aurais cru Wow Eh bah gg GG tout le monde J'ai tellement appris dans cette game Merci tout le monde Pouf Bah c'est le speed de Udir Donc encore une fois C'est pas le KDA qui permet de gagner Hallucidant Hallucidant C'est surtout les rotations Donc il a géré la map Donc Udir a fait un travail de map Il a joué sur la pression de la carte Pas sur le score Donc ça Comment dire Jouer sur la pression de la map Ca contre toute la stratégie du build en fait On peut avoir un très bon build On peut avoir le meilleur build que l'on veut Si on a la pression de la map Et qu'on gère tout les lanes Bah à partir de là le build ne sert plus à rien Puisque c'est les sbires qui sont problématiques Et là Udir a ramassé les 3 inhibiteurs Et c'est ce qui a gagné la partie Le mec est super intelligent Pour un niveau silver gold C'est ouf ce qu'il a fait en fait Après est-ce que c'est un silver gold Ca on sait pas C'est vrai que sa vision de jeu Après c'est peut-être un main Udir Apparemment il m'a dit qu'il fût jouer que Udir Mais si il joue Udir tout le temps Comme ça dans les parties Il va carrer beaucoup de games Après là il était en vocal avec les gens Du coup il disait sûrement Ok je mets de la pression ici Calmez-vous n'engagez pas Et ça en solo queue C'est beaucoup plus dur à faire Waouh Et franchement Ca a été insane ce qu'il a fait Waouh ok C'est ultra intéressant La game a été ultra intéressante je trouve Il a permis de gagner Ce que comme j'ai expliqué C'était vraiment la résistance sur le Xin On s'en rend pas compte Parce que le Xin on dit Il a peut-être un score qui fait du 3-8 Mais c'est pas le score qu'il faut regarder C'est vraiment comment dire Ok Xin il a pas forcément de bon score Mais c'est un mur Et c'est un mur qui était intombable Et c'est ce qui a permis Donc de pouvoir temporiser Intombable Intombable On rappelle Pas de résistance magique Il se faisait quand même découpé par rond C'était peut-être découpé Mais par contre ce qui compte le plus en late game C'est le cariadé Et le cariadé si on le contre Vu que Xin avait que de l'armure Bah du coup C'était problématique pour Lucian De tuer le Xin Et en fait c'était un On dirait un achement de cause à effet Si Xin n'est pas forcément dangereux Mais il est problématique Il faut aussi l'arrêter Vu qu'on peut pas le tuer On perd du temps Si on perd du temps La Luxe elle peut poke par derrière La Tressana peut DPS C'est ce qui s'est passé Au moins la Tressana En late game Et du coup c'est un enchaînement Qui fait que certes Xin n'a pas de dégâts Certes c'est pas lui qui va tuer Alors certes il avait Thunderlord Et ça lui servait à rien comme rune Mais par contre il permettait à son équipe de pile Et c'est ça qui a permis de remonter la partie Ouais T'as convaincu Parce qu'en fait j'ai l'impression que si Brand Il fait R dans le teamfight Et que Xing Zao même s'il se le prend pas Et il prend les AOE Et que ça rebondit J'ai l'impression qu'il va se faire Xin il avait quand même son ulti Qui pouvait annuler les gars à distance Donc à partir de là Il était immunisé contre tout projectile Ouais ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Ok 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 Bon les gens on vous retient pas plus Parce que là Plus d'une heure Complètement insane Nous on a sur qui fait la partie Euh Du coup je rappelle Pour participer Il n'y a pas d'inscription Juste venez sur le discord C'est dans la description Euh Semaine prochaine c'est du gold Platinum Du coup on va voir un petit peu plus Euh Plus de level Même si dans cette partie C'était vraiment intense J'ai vraiment J'ai adoré Euh Et puis c'est ça On est 17 000 sur le cerveau discord Bravo d'ailleurs tout le monde Et euh Et puis c'est ça Toucan un mot Oui Alors profiter de De l'event de Saint Noël Qui est encore là pour quelques jours Neuf jours Neuf jours je crois Euh Vous pourrez gagner donc des DRP Ou des skins Voilà Et si vous souhaitez donc prendre du coaching C'est possible sur le discord également Et si vous souhaitez me soutenir Me faire un don Donc c'est C'est vous qui voyez Vous êtes obligé à rien Mais ça m'aide de rien Pouvoir entretenir les événements Et les activités sur discord Ce n'est pas un don pour nourrir C'est vraiment pour continuer Pour avoir une belle communauté comme ça Et euh Ça fait plaisir Euh Et d'ailleurs merci pour les dons Euh du coup Voilà La vidéo est terminée On vous souhaite une agréable Swear On se retrouve la semaine prochaine Euh Pour un nouveau coach abo A plus toucan A plus les gens Au revoir mon soirée Ciao